Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture de mes lectures de novembre qui ne sont pas comptabilisées dans le Black November. Je voulais vous faire un point lecture spécial fantasy fantastique et en plus de celui que vous avez vu contemporain et celui noir, mais en fait j'ai que deux lectures fantasy fantastique et au vu du Black member de mes services presse et de tous les livres que je voudrais lire avant fin 2019, je pense pas qu'il y aura de quoi faire un point lecture spécial fantasy donc je vous l'inclus ici et j'ai lu aussi trois services presse que j'ai lu très peu de temps après leur réception donc voilà je vous en parle tout de suite. Premièrement au mois d'octobre je crois on a lu avec Christelle l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton chez Milady. Ici on est dans de la fantasy où on retrouve Enora qui est une jeune femme qui fête ses 18 ans et la soirée d'anniversaire ou l'après-midi de son anniversaire tous les invités et sa famille vont être assassinés, ça va être la seule survivante et c'est la seule aussi qui peut passer d'un monde à l'autre donc de ombre à rive qui sont les deux reflets du même réalité et elle peut faire le voyage entre les deux et pour comprendre ce qui s'est passé et qui a dessiné sa famille etc elle va partir dans l'autre monde et elle va faire notamment la route, elle va croiser la route de Raven qui est une princesse rebelle en retour d'exil qui est prête à reprendre le trône et voilà donc on va suivre ce monde fantasy adulte c'est un des rares, une des rares fantasy adulte que j'ai lu j'ai bien aimé, après c'est vrai que le fait que ce soit de la fantasy adulte bah il y a certains moments où j'ai eu du mal en fait à m'imaginer et un peu à comprendre c'est que c'était un peu flou mais plus j'avançais dans ma lecture plus j'y arrivais et le fait de le lire en lecture commune aussi bah m'a boostée puisque bah en échangeant ça permettait aussi de comprendre certaines choses et en fait j'aime beaucoup la plume de Manon Fargeton, je l'avais découverte dans son contemporain c'est pour ça que quand je l'avais vu aux Aliénas l'année dernière je lui avais pris celui-ci et j'étais très curieuse de découvrir son côté fantasy et ça m'a plu au point de vouloir acheter la suite qui est sorti après mais je crois qui est un préquel ou quelque chose comme ça qui est les illusions de Savloir et voilà donc je pense que je vais me le procurer prochainement pour qu'on puisse se lire avec Christelle en 2020 mais voilà c'est quand même abordable et c'est vrai que je pense qu'il faut quand même avoir des connaissances en fantasy et vraiment cette fibre d'aimer la fantasy pour être à fond dedans j'ai passé un bon moment mais c'est vrai que le côté fantasy m'a un peu perdue donc voilà mais en tout cas je vous le recommande si vous aimez la fantasy je pense que vous pouvez adorer mais même si je pense que si vous aimez la fantasy vous avez déjà lu ce livre là puisque c'est un des classiques il a reçu le prix Imaginal 2016 du meilleur roman francophone donc voilà rien à dire et j'aime toujours autant la plume de cet auteur ensuite j'ai lu Merci Thompson le tome 2 Les liens du sang de Patricia Briggs chez Milady Toujours j'avais lu le premier tome il y a 2 ou 3 ans, 3 ans je crois maintenant j'avais beaucoup aimé, je l'avais dévoré, j'avais adoré le personnage de Merci donc j'avais très très hâte de retrouver Merci j'aime toujours son personnage mais dans ce tome-ci j'ai trouvé que c'était assez long j'ai mis du temps à lire, je lisais un chapitre à peu près par jour j'ai mis 3 semaines quasiment je crois à le lire je sais pas combien il fait de chapitres j'ai mis du coup un peu plus de 2 semaines à le lire, je lisais un chapitre par jour et c'est vrai qu'il y a certains chapitres qui allaient vite et voilà qui relançaient l'action mais il y avait quand même beaucoup de chapitres, je trouvais ça assez long ici on va notamment retrouver, enfin ça va être centré autour des vampires et de Stéphane qu'on a découvert dans le premier tome mais voilà je sais pas s'il fait que ce soit plutôt l'univers des vampires qui m'attire moins que tout ce qui est loup-garou et coyote mais voilà donc j'ai le tome 3 dans ma pelle, je lirai le tome 3 mais c'est vrai que si le tome 3 est aussi décevant que le tome 2 je suis pas sûre de continuer mais voilà j'aime quand même ce personnage de Merci et voilà je sais pas pour ceux qui ont lu la saga qui sont beaucoup plus avancés que moi dites moi si c'est juste le tome 2 qui était un peu un tome 2, un tome de transition un peu long ou si la suite ressemble à celui-ci parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un sacré gap entre le tome 1 et celui-ci dommage mais voilà je vais quand même lire le tome 3 pour me faire une idée ensuite j'ai lu donc 3 services presque que j'ai reçu le premier je l'ai lu aussitôt que je l'ai reçu il s'agit de Pas besoin d'être un super héros pour réaliser mes rêves de Marie-Lise Trécourt, le guide pour dépasser mes croyances et réinventer ma vie chez les éditions Erol c'est un livre de développement personnel qui développe en 3 étapes comment prendre confiance en soi et réaliser des rêves qu'on pense inaccessibles donc on démontre petit à petit tous les préjugés et elle nous donne les étapes donc qui est la première étape je fais un point sur les besoins sur mes besoins et mes rêves la deuxième étape qui est je me crée une nouvelle vie et la troisième étape qui est je me lance dans mon projet et à la fin vous avez aussi des petites fiches pour permettre de sortir de sa zone de confort et essayer de changer de vie déjà de commencer par des petites choses qui montrent que c'est pas si difficile de ça que ça de sortir de sa zone de confort et à la fin de chaque chapitre vous avez un QR code pour aller écouter une séance de relaxation, de méditation et j'ai trouvé ça super en fait le livre est très très bien construit je l'ai lu dans un moment où je je l'ai lu dans un moment où j'avais pas forcément de projet à court terme ou voire moyen terme à réaliser de projet pour changer de vie etc mais c'est vrai que tout au long de cette année 2019 je me suis énormément remise en question je me suis posée sur ce que je voulais faire ce que je ne voulais plus faire etc donc je suis dans un cheminement depuis à peu près un an qui est venu aussi de mes lectures notamment des romans de Cheryl que j'ai pu lire depuis l'année dernière et celui-ci je sais que c'est un livre que je pourrais me resservir quand j'aurai envie d'avoir un projet concret là pour le moment j'avais pas forcément de choses à concrétiser tout va bien en ce moment donc je l'ai lu d'une traite mais c'est vrai que c'est un livre qui se lit sur plusieurs temps où à chaque chapitre vous pouvez vous arrêter et tant que vous n'avez pas franchi cette étape et bien du coup vous restez là et vous revenez quand l'étape est franchie sachant que la première étape pour moi n'est pas la plus difficile mais c'est vrai que pour certains ça peut être très compliqué selon la vie, selon l'expérience, selon l'âge aussi qu'on a et vraiment je vous recommande si vous aimez les livres de développement personnel et que vous n'avez toujours pas lu celui-ci je vous recommande Pas besoin d'être un super héros pour réaliser mes rêves de Marie-Lise Trécourt et du coup ça me donne envie de lire l'autre livre de l'auteur que j'ai que j'avais reçu de la part d'Amandine l'année dernière pour le soir de Noël qui est Vise la lune et au-delà et du coup je pense que je me le lirai en décembre ou en janvier puisque j'ai bien aimé l'approche que fait l'auteur dans ce livre on passe à tout 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 autre chose puisque j'ai lu le dernier Jacques Sausset Du Poison dans la tête chez French Pub donc c'est une grosse bricasse mais qui se dévore ici on retrouve Daniel Mann et Lisa Eslin dans la huitième enquête je crois je n'ai toujours pas commencé cette saga enfin les premiers temps en tout cas c'est le premier de cette saga que je lisais j'ai lu d'autres one-shot de Jacques Sausset que j'adore je savais que c'est une des plumes françaises que j'aime le mieux en fait c'est un conteur de fées enfin d'histoires assez noires mais voilà quand je suis plongée dans une histoire de Jacques Sausset j'ai beaucoup de mal à me sortir de là et là j'ai ressenti énormément d'empathie pour le personnage de Lisa donc j'ai très hâte de découvrir toute l'histoire en fait dès le début j'ai Colère Noire qui est le premier tome dans ma palle et je pense qu'on va le lire pareil avec Christelle toujours en 2020 puisqu'on a une liste énorme de lectures communes donc il faut prioriser mais j'ai tellement envie de retrouver Daniel et Lisa que je pense que ce sera une des prochaines lectures hors Black November ici Jacques Sausset rend hommage aux femmes battues, aux féminicides à la femme tout simplement c'est le thème principal de son enquête puisque le livre, l'intrigue s'ouvre sur une jeune femme qui sort d'une voiture elle était dans la voiture avec son compagnon actuel en fait elle va s'approcher du pont au niveau de la scène elle va enlever son manteau, se retrouver nue elle va se retourner une dernière fois vers la voiture qu'elle vient de quitter et elle va sauter dans la scène une témoin va voir ça et forcément elle va appeler les flics etc mais Myriam est morte et du coup l'équipe de Daniel va enquêter là dessus et en parallèle Daniel va recevoir un colis du passé il va retourner dans son adolescence une histoire très très poignante alors fait étrange j'ai beaucoup aimé tout l'histoire, toutes les intrigues etc mais j'ai été énormément touchée par ce qui arrive à Daniel et par tous les souvenirs que ça va remuer les allers-retours entre son passé d'adolescent et maintenant et c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal en fait à lire toute une traite parce que d'un je voulais pas finir cette histoire donc j'avais peur de lire trop vite et que du coup ce soit déjà fini donc j'essayais quand même de faire des coupures entre chaque session de lecture et puis les moments avec Daniel et son passé me touchaient beaucoup et c'est vraiment rare dans des lectures où je suis autant empathique envers les personnages et c'est vrai que ce couple là me marque beaucoup donc voilà je vous recommande comme tous les livres de Jacques Sausset que j'ai lu je suis jamais déçue mais jamais il m'embarque toujours il peut me raconter n'importe quelle histoire sur n'importe quel sujet je pense qu'une fois que je commence à lire je n'arrive plus à m'en sortir j'ai vraiment beaucoup aimé et malgré que j'ai pas beaucoup eu le temps de lire j'ai quand même bouffé cette pavasse de presque 600 pages en quelques jours donc vraiment je vous recommande et si vous n'avez pas lu comme moi les précédents vous pouvez lire il y a certains petits trucs qui parlent d'autres enquêtes précédentes on se doute qu'il s'est passé des choses mais ça vous gêne pas dans votre lecture et du coup voilà si vous voulez commencer par celui-ci notamment si le thème des féminicides, des violences conjugales des violences faites aux femmes vous touche je pense que vous pouvez foncer là-dessus et voilà go 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 et un autre roman que j'ai reçu, que j'ai aussitôt lu et que j'ai adoré il s'agit de On enterre jamais le passé de Nicolas Duplessier chez Lajoigny ici on est dans un roman original et c'est ce que j'ai aimé sur le côté original donc ici on retrouve Lucas qui est un ex-flic qui est devenu enquêteur d'assurance suite à une histoire de vie que vous apprendrez en lisant ce roman et il va se retrouver chargé d'une enquête de disparition de diamants chez un riche homme d'affaires et il va notamment faire l'enquête avec la femme de ce monsieur et sa fille et Lucas quand il s'embarque là-dedans il sait pas dans quoi il s'est embarqué il va y avoir des retournements de situation de l'action tout au long du roman vous êtes dans l'action ça ne finit jamais et il y a énormément de références cinématographiques notamment j'ai beaucoup aimé en fait ça va dans tous les sens vous pouvez pas le lâcher je l'ai lu d'une traite et vraiment je vous recommande parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman c'est très original c'est à prendre au second degré sur beaucoup de choses c'est... voilà je sais même pas vraiment à quoi le comparer peut-être un peu dans l'humour et les références au roman de Nicolas Lebel par exemple L'Eure des Fous que j'avais lu j'ai retrouvé quelques petits trucs comme ça de références, de clichés assumés de... voilà je sais pas vraiment comment vous l'expliquer je vous laisse ma chronique écrite que j'ai écrite très peu de temps après avoir lu ce roman et je pense qu'elle va être beaucoup plus construite et beaucoup plus complète mais en tout cas si vous cherchez un roman policier qui se lit vite qui est addictif qui sort des sentiers battus où la couverture est magnifique voilà je vous recommande N'interre jamais le passé de Nicolas Duplessis chez La Jouanie il est sorti fin novembre donc vous avez... enfin la semaine dernière donc il n'y a plus d'excuses il n'y a plus qu'à l'acheter à l'offrir à Noël faire ce que vous voulez mais en tout cas il faut lire ce roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que je vous recommande pour sa fraîcheur son originalité son enquête et voilà vous passerez un bon moment donc j'espère que vous ne serez pas déçus donc voilà pour les lectures du mois de novembre en dehors du Black November je vous tourne aussi aujourd'hui le book haul de ce mois-ci que vous aurez la semaine prochaine et puis j'essaierai de vous tourner la semaine prochaine enfin dans les 10 jours qui arrivent mon point lecture sur mes retours de lecture du Black November ça n'a pas été foufou mais en tout cas j'ai essayé de faire à peu près un livre par semaine il y a une semaine où je n'ai pas lu mais j'en ai lu deux la semaine d'après donc ça compense donc voilà j'aurai de quoi vous faire un point lecture ce Black November et au moins ce sera un point lecture très spécifique sur les lectures thriller polar donc si ça ne vous intéresse pas du coup vous ne regardez pas et si c'est ce que vous aimez vous allez je pense découvrir des lectures à lire ou pas en attendant je vous laisse je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour vos cols ciao ciao